Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur les films que j'ai vu durant cet été. Vous allez voir que par rapport à d'habitude, il n'y a pas énormément de films parce que justement comme je n'étais pas chez moi, je n'ai pas forcément mon abonnement qui fonctionne partout. D'autant plus que cet été, je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais le programme ne m'a pas spécialement emballée. Il n'y avait pas beaucoup de films que j'avais envie de voir. Finalement, le seul film qui me faisait envie et que j'ai loupé, c'était Crowl, le film d'Alexandre Aja avec un gros crocodile géant. Ça avait l'air complètement débile. Si jamais vous l'avez vu, dites-le moi. Ça avait l'air à la fois débile et génial. On commence tout de suite par mes coups de cœur récents. Alors, je sais que c'est un film qui est très 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 loin d'avoir fait l'unanimité et pourtant moi je l'ai adoré, le film Brightburn. C'est un film de David Jaroszewski avec dans les rôles principaux Elisabeth Banks, David Edman, Jackson Dunn et Meredith Hagner. Quant à l'histoire, j'imagine que vous avez vu le pitch un petit peu partout. Il s'agit d'un film concept basé sur l'idée et si Superman était devenu mauvais. Donc on retrouve exactement la même histoire de parents qui trouvent un enfant venu d'une planète alienne. Sauf que l'enfant, contrairement à Superman, devient un enfant maléfique mais développe aussi des super pouvoirs. Comme je vous le disais, c'est un film qui est très loin d'avoir fait l'unanimité et honnêtement je comprends pourquoi parce qu'il est bourré de défauts. Déjà scénaristiquement, le film est très lent. Il met énormément de temps à se mettre en place. Alors que finalement, toute la campagne de com' a déjà été faite sur ce Superman qui devient méchant. Donc tout le monde s'attend à ce que les choses dégénèrent. Et finalement, quand les choses dégénèrent, c'est à peine sur les 20 dernières minutes du film. Donc déjà, je pense qu'il y a de la frustration vis-à-vis de ça. En plus de ça, c'est un film qui est vraiment cliché. C'est-à-dire que ce soit sur les phases d'horreur ou sur les phases d'action, le film ne réinvente jamais les codes. C'est-à-dire qu'on se dit qu'avec un Superman horrifique, il y aurait eu moyen d'exploiter énormément de choses visuellement, d'être très créatif. En termes de mise en scène, ça reste quand même très très plampant. Enfin, les deux personnages principaux qui sont donc les parents de l'enfant sont quand même vraiment vraiment insupportables. Ils ont l'air de ne prendre que les mauvaises décisions. Ça les rend très antipathiques et en fait, on s'en fout complètement de ce qui peut leur arriver. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont senti un gros décalage par rapport à ça. Le gamin qui interprète aussi l'enfant maléfique s'en sort plutôt bien, mais on est encore une fois sur quelque chose d'assez cliché. L'interprète comme Damien dans le Médiction, c'est-à-dire un film qui a plus de 40 ans, donc bon, il y a un moment, c'est sûr qu'on aurait pu attendre de l'innovation par rapport à ça. Et donc, dans tout ça, vous allez dire, « Mais comment ça se fait que tu l'aies aimé alors que clairement, ça a l'air d'être un film bourré de défaut ? » Pour moi, en fait, on va dire que les deux trucs qui priment pour moi dans un film, c'est le message, le propos et la qualité visuelle. Or, dans Brightburn, malgré le fait que ce soit très classique en termes de mise en scène, on a des plans qui sont visuellement très beaux, une photographie qui est hyper poussée. Notamment, je me rappelle de toute une scène surréaliste dans un rêve avec une forêt, etc. C'est cliché as fuck ! On a vu ça mille fois, mais qu'est-ce que c'est bon ! Il y a des scènes gore qui sont particulièrement surprenantes par leur aspect jusqu'au boutiste. On a toute une esthétisation du sang, des chairs qui sont putréfiées, qui sont malmenées. Il y a quelque chose de très malsain qui se dégage de ces scènes-là. Hélas, il y en a beaucoup trop peu, c'est aussi un reproche que je pourrais faire, mais le peu qu'il y a, elles sont vraiment, vraiment réussies. J'ai beaucoup aimé aussi, en termes de mise en scène, une certaine audace à des moments. Je trouvais qu'il y avait des plans, notamment au bout d'un moment, une caméra qui filme un personnage. On a l'impression qu'elle est derrière une porte, avec des cloisons qui sont comme ça, verticales. Et en fait, on se rend compte, au moment où il y a quelqu'un qui ouvre une porte en arrière-plan, qu'en fait, elle était cachée sous un lit et que le plan est juste filmé à 90 degrés. J'ai trouvé ça très audacieux visuellement, très impactant. Mais comme je vous le disais, au-delà de l'aspect visuel, ce qui m'intéresse aussi énormément dans les films, ce sont les messages et les propos. Et là, j'ai trouvé le message du film vraiment à l'encontre de ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire qu'en allant voir Brightburn, je m'attendais à un film un peu classique, genre super-héros mauvais, mais avec pas spécialement de fond, etc. Et en fait, le gamin est maléfique et tourne mal à cause de l'éducation toute pourrie de ses parents. Et je trouve ça génial. Parce qu'en plus, l'éducation toute pourrie qu'il lui inculque, c'est pas une éducation stéréotypée, vous savez, genre, les gros redneck qu'on pourrait voir dans les films, qui se droguent, qui fument, qui maltraitent leur gamin, etc. C'est-à-dire que là, c'est des parents qui ont l'impression de bien faire, mais qui en part sont des gros cons. Pour vous donner un exemple, la première scène maléfique du film intervient après que le garçon va parler avec son père de la sexualité. Le père commence à lui dire, tu sais, moi à ton âge aussi, bon, j'avais des choses qui me démangeaient, c'est tout à fait normal, tu penses à une fille, pas vrai ? Et le père lui sort un discours tout merdique à base de, tu sais, les besoins des garçons sont naturels, ne réfrènent pas ces besoins-là. Ah, les filles, elles aiment bien ça quand on les cherche un peu, donc un espèce de truc masculiniste tout pourri, mais vous voyez le discours qui passe vraiment dans la vie de tous les jours. Le premier acte maléfique du gamin, en entendant ces paroles-là, c'est de se téléporter dans la chambre de cette fille, d'aller la stalker parce qu'il a écouté le discours de son père. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a plein de trucs comme ça, sur le fait que la mère n'écoute jamais son gamin, sur le fait que finalement, la mère dit, « Non, mon fils est normal, etc. », alors que peut-être il aurait bénéficié d'une école spécialisée, ce genre de choses. Et ça me fait complètement penser aux parents des gamins qui sont autistes ou qui ont des problèmes genre dyslexie, etc., et qui refusent que leur gamin se fasse aider par des AVS parce que ce serait trop la honte et leur gamin, il est normal. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait tout un discours comme ça, sur l'autisme, peut-être sur les personnes LGBT aussi, qui n'osent pas s'exprimer avec des parents qui sont très fermés d'esprit, ce genre de choses. Mais comme tout était de l'ordre de l'insidieux, des choses du quotidien qui sont de l'ordre des discours qu'on a tous appris en tête, etc., c'est des parents qui ne se remettent pas en question, j'ai trouvé ça super bien foutu. Il y avait tout un discours sur la chasse aussi, avec le gamin qui, pour ses 12 ans, se fait offrir un fusil, donc un espèce de truc complètement anti-arme. Voilà, on suit comme ça le décrescendo du gamin qui devient de plus en plus maléfique à cause des manquements de ses parents. En plus, petit plaisir que je ne néglige pas, à la fin du film, il y avait la chanson « Bad Guy » de Billie Eilish, qui est une chanteuse que j'adore. Terminer le film là-dessus, c'était trop trop bien. En plus de ça, le film laisse entendre qu'il pourrait y avoir une espèce de saga d'univers étendu, comme ça, avec des super-héros mauvais qui tournent mal. Moi, franchement, je demande à voir. C'est très série B, c'est un peu nanard, mais putain, c'est super bon. Et si jamais c'est aussi intelligent sur le fond que les Brightburn, je pense que vraiment, il y a de quoi faire. En conclusion, je dirais que Brightburn est un film qui est ultra maladroit. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas à l'intérieur, mais pour peu qu'on se penche dessus, je pense qu'il a des bonnes intentions, qu'il avait de bonnes idées. C'est juste que voilà, dans l'exécution, dans la forme, dans la manière dont c'est terminé, c'est forcément pas un film parfait. Je pense que c'est un film qui ne mérite pas qu'on se déchaîne autant sur lui, parce qu'au moins, c'est un film qui essaie des choses. C'est pas un film d'horreur comme « La malédiction de la dame blanche » ou ce genre de choses, où vraiment, c'est la platitude totale, il n'y a pas une grosse originalité. Brightburn, au moins, il essaye. Il ne réussit pas tout, mais le peu qu'il réussit, il le fait bien. J'avais un petit peu envie de le défendre, parce que je trouve qu'il s'en prend un peu plein la tronche, et c'est pas forcément mérité. On reste dans l'horreur avec « Midsommar » de Harry Astor, un film que j'attendais énormément, comme beaucoup de gens, je pense. Dans les rôles principaux, on retrouve Florence Pug, Jack Reynor, Will Polter, que j'adore. J'adore ce mec, je trouve qu'il ressemble à Seb Lafrite. J'ai un gros coup de cœur pour cet acteur qu'on avait déjà vu, notamment dans Detroit, où il jouait le flic raciste, et putain, il s'en sentait super bien, c'était génial. Et William Jackson Harper. Dans ce film, on suit Dani, une jeune fille qui est complètement paumée dans sa vie après que sa sœur se soit suicidée et ait tué ses deux parents. Elle va suivre son petit ami qui part avec des collègues de son université, suivre une cérémonie païenne qui a lieu en Suède, au cœur d'une communauté où la nature est très importante, qui célèbre le solstice d'été. Et évidemment, vous vous en doutez, parce que sinon ce ne serait pas un film d'horreur, les choses ne vont pas se passer comme prévu dans cette espèce de communauté qui ressemble souvent à une secte. Alors Harry Astor, tout le monde en a beaucoup parlé quand Hérédité est sortie, c'était l'année dernière ou il y a deux ans, on semble-t-il. J'avais pour ma part plutôt bien aimé Hérédité, mais je trouvais que le discours était très confus, et finalement je trouvais que le film allait un petit peu nulle part. Chose qu'il a totalement rattrapé avec Midsommar, où la cohérence narrative et la cohérence en termes de sens, de messages et de propos sont au cœur du film. Il arrive à faire quelque chose d'assez exceptionnel, à savoir créer une ambiance malsaine, sale, en plein cœur de l'été, avec des petites fleurs, des tenues blanches, des choses comme ça, donc des choses qu'on n'associe pas du tout au domaine et à l'univers de l'horreur. Donc réussir à ramener du fantastique, de l'étrange, du malaisant au milieu d'un univers qui est pourtant normalement rassurant, je trouve que c'est plutôt un bel exploit qu'il réussit très bien. Alors par contre, ne vous attendez pas à de l'horreur, genre qui va vous faire frissonner, qui va vous faire sursauter, on n'est pas dans un rec, on n'est pas dans It Follows, on va plus être sur quelque chose qui prend au trip, ça va être malsain, ça va être dérangeant, mais ça va pas être effrayant. Et donc vous commencez à me connaître, moi ce que j'aime dans les films fantastiques et les films d'horreur, c'est quand les codes sont dépassés pour essayer de, soit de renouveler les codes esthétiques, graphiques, etc., soit pour essayer d'apporter un message. Et donc qu'est-ce que nous dit ce film ? Ce film nous dit, arrêtez les américains, les colons, etc., de porter un regard qui est surplombant sur les cultures des autres, et ce qui vous, vous choque, fait en fait partie de notre culture, et arrêtez de juger. Je dis les américains, mais ça vaut pour à peu près toutes les cultures colonialistes, hein. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Donc ils arrivent dans cet endroit qui célèbre le solstice d'été, sauf qu'en célébrant le solstice d'été, ils ont tout un rituel de passation dans l'au-delà, où en fait, les personnes les plus âgées de la communauté vont se suicider. Et donc en arrivant là-bas, les étudiants américains sont ultra choqués, ils trouvent ça hyper malsain, hyper crade, etc., sauf qu'en fait, les gens de la communauté sont heureux de faire ça. Et donc tout le long du film, on va avoir comme ça un regard surplombant de ces étudiants américains, qui ne vont faire à aucun moment l'effort d'essayer de comprendre ces gens-là. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que du coup, à travers leur regard, il y a aussi une autre regard qui s'exprime, parce qu'en fait, tout ce qu'on trouve dérangeant, malaisant, malsain dans le film, ça n'est que des jugements qu'on porte sur une culture qui n'a pas les mêmes traditions, les mêmes valeurs que nous. Et j'ai trouvé ça super intéressant, parce que finalement, le film nous amène vraiment à nous remettre en question et à nous dire que tout ça, ça n'est que de notre jugement. Et là où le film me fait dire qu'on est vraiment sur ce message-là, c'est qu'on suit tout du point de vue de Dany, qui était donc une fille totalement paumée, livrée à elle-même, qui n'était pas bien, etc., mais qui finalement va retrouver un sens à sa vie, un goût à la vie au cœur de cette communauté, qui va lui faire voir des choses qu'elle n'avait jamais vues, qui va lui révéler des choses sur elle-même. Et donc, comme c'est vraiment elle que l'on suit et que, en plus, la fin du film se termine sur quelque chose de positif pour elle, ça me fait vraiment dire que le message du film était dans le sens « Arrêtez le juger ». D'autant plus qu'au bout d'un moment, dans le film, il y a un mec qui se fait brûler qui s'appelle Christian. Donc je me dis, le film, littéralement, est en train de brûler la chrétienté, je me dis, en termes de message et de symbole, il y a quand même un truc vraiment très très fort là-dessus. Ce film m'a énormément rappelé « The Witch » de Robert Eggers, qui, lorsqu'il était sorti, n'avait pas eu des bonnes critiques du tout, du tout, du tout. Et je n'ai jamais compris pourquoi ce film n'a pas pu. Franchement, parce qu'en termes de messages, de propos, je trouve que c'est exactement la même chose que « Midsommar », sauf que « Midsommar », c'est la version, on va dire, païenne et estivale. Et « The Witch », ça va être la version sataniste, grise, déprimante dans le froid. Donc « The Witch » est beaucoup plus classique en termes de représentation de l'horreur, on va dire, il y a même une scène de possession à un moment. Mais en termes de messages, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire abandonnez les codes de la culture dominante qui est aliénante, et vous arriverez à être heureux, à être sans domination. Et je vous avoue, je suis très contente pour « Midsommar » qu'il ait un tel succès, mais je trouve que c'est hyper injuste pour « The Witch », d'autant plus que, voilà, plastiquement, après, il est sublime, qu'il n'ait pas eu le même succès, le même retentissement. Tiens, pendant que j'y pense, petite précision encore sur les étudiants américains, il y a un des étudiants qui veut faire sa thèse sur cette communauté particulière et aussi sur le passage à l'acte du solstice. Et donc, on a l'impression que lui est vachement ouvert d'esprit, on a l'impression que lui ne juge pas. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, à force de vouloir chercher des informations, à force de vouloir s'intéresser aux choses, eh ben, il va trop loin et il brise un tabou, parce que, justement, il est presque trop passionné. Moi, ça me fait penser un petit peu à tout ce qui est appropriation culturelle, tout ce qui est les notions d'exotisation. C'est-à-dire qu'à force d'être passionné par une culture, on va finir par la dénaturer, par la souiller et aussi par ne plus la respecter. Évidemment, je pense que c'est inutile de le préciser, mais « Midsommar » est aussi un film magnifique en termes de photographie, d'images, il y a des trucs, des plans qui sont sublimes. Et le film est très long, je crois qu'il dure 2h45 ou même 3h, et on ne sent pas trop le temps passer. Je vous avoue que la première partie où ils sont encore sur le sol américain est un petit peu longue, ça met du temps à se mettre en place, mais c'est pas spécialement gênant, parce que comme c'est un film qui fait vraiment la paire belle à la psychologie de ses personnages, comme ça on a le temps de les découvrir, de les appréhender, etc. Bref, que dire de plus sur « Midsommar » ? C'est une grande réussite, c'est un film que je trouve beaucoup plus mature et abouti que « Hérédité ». C'est un film qui apporte énormément de choses au cinéma d'horreur, au cinéma fantastique. C'est un film qui va plus loin que ses codes, qui les dépasse. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, mais si jamais vous n'avez pas vu « Midsommar », je vous le conseille énormément. On va passer aux films que j'ai vus au cinéma, qui n'ont pas spécialement été des coups de cœur. Je suis allée voir « Yesterday », le dernier film de Danny Boyle, avec dans les rôles principaux Imèche Patel, Lily James, Ed Sheeran, oui oui, le chanteur, Kate McKinnon, ou encore Joel Fry. L'histoire est celle d'un mec qui tente désespérément de percer dans la musique, mais qui n'y arrive pas vraiment. Un jour, il a un accident de voiture plutôt grave, et lorsqu'il se réveille, il se rend compte que les Beatles, le groupe, ont disparu. Il va donc commencer à essayer de recomposer leurs chansons, afin que toute cette mémoire ne se perde pas, et évidemment, il va connaître le succès par ce biais-là. Alors, « Yesterday », c'est un film qui est « Somme toute sympatoche ». Voilà. C'est mignon, c'est feel good, mais le problème, c'est que ça tombe dans l'écueil de ce genre de film, c'est que c'est terriblement nier. Notamment, l'écriture de l'histoire d'amour, qui est vraiment catastrophique, qui ne s'éloigne pas des sentiers battus une seule seconde. C'est super dommage, parce qu'en fait, le personnage principal, donc incarné par Imèche Patel, est très attachant. Le problème, c'est que Lily James, en face, elle manque de répondants, et surtout, les deux ensemble, ne partagent pas beaucoup d'alchimie à l'écran. Et comme à côté de ça, l'écriture de tout l'aspect romantique et ultra cliché, ça donne une histoire vraiment qu'on n'a pas envie de suivre, dans laquelle on ne s'implique pas une seule seconde, et hélas, c'est assez central au film. Surtout, le reste, le film est assez cool, c'est-à-dire qu'il nous donne plutôt ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire toutes les péripéties pour essayer de recomposer toutes les chansons de Beatles, on suit la montée fulgurante de la carrière de ce mec, on suit Ed Sheeran, qui vraiment est là en tant que Ed Sheeran. Voilà, c'est vraiment le film initiatique sur un groupe de musique relativement classique, mais qui est super cool. Il y a beaucoup de touches d'humour qui sont bienvenues, c'est jamais de l'humour sale, de l'humour gras, c'est plutôt de l'humour anglais assez absurde. Ce que je reproche à ce film aussi, c'est des choix de mise en scène qui sont pas ouf. Exactement comme dans Boy Men Rhapsody, vous savez, où genre quand ils allaient dans une ville, ils essayaient avec une typo un peu étrange et la silhouette du mec qui se découpait dessus, de dire « Waouh, il va dans cette ville ! » mais ça fonctionne pas du tout parce que ça ramène un aspect qui est pop, un aspect qui est presque bande dessinée à un film qui jusque-là était assez réaliste. Je trouve que ce décalage de ton est assez mal venu et ça faisait un petit peu comme si vous essayez d'économiser du temps avec une ellipse qui était mal foutue. Je pense qu'il y avait moyen de faire les choses mieux que ça. Ça, ça a été assez mal géré. En termes d'écriture, il y a aussi toute une espèce de sous-intrigue qui se met en place avec quelques personnes dans le monde, autres que notre personnage principal, qui se rappellent que les Beatles ont existé. Et donc, on a l'impression que ça va mener à un espèce de gros truc, à une espèce de révélation et finalement, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, il se passe rien avec ça. Et je trouve ça super dommage parce que je me dis qu'il y aurait eu moyen de faire des choses plus intéressantes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a vraiment donné la sensation d'un espèce de cut du script par la production ou un truc comme ça parce que ça sentait l'histoire qui devait avoir plus d'importance que ça. C'est peut-être moi qui m'emballe, je n'ai aucune surprise là-dessus pour l'affirmer, mais je ne sais pas. Moi, ça m'a vraiment donné cette sensation-là. Après, voilà, « Yesterday », ce n'est pas non plus un grand film sur lequel il y a des tonnes de trucs à digresser. C'est sympathique si vous voulez chercher un film feel good qui vous fasse passer un bon moment, mais ce n'est clairement pas le film de l'année. On ne va pas s'éterniser trois ans dessus parce que, hélas, ce n'est pas un film qui va vraiment au-delà de ce qu'il propose, au-delà de ce qu'il nous promet. Mais au moins, ce qu'il nous promet, il le fait plutôt bien si ce n'est l'histoire d'amour qui, hélas, est vraiment en trop et seule fausse du début à la fin. Ensuite, j'ai vu « La femme de mon frère » qui, je crois, est passée quelque part à Cannes, il me semble, cette année, sur les recommandations de Sarah que je ne remercie pas sur ce coup, franchement. Donc, « La femme de mon frère » est réalisée par Mona Chokri avec dans les rôles principaux Anne-Elisabeth Bossé, Patrick Yvon et Sasson Gabey. L'histoire est celle d'une meuf qui est encore étudiante, qui cherche un boulot à la sortie de ses études et qui vit avec son frère, qui y sont très très proches. Le problème, c'est que le dit frère, un jour, rencontre une femme et cette femme ne plaît pas du tout à sa sœur. Présentée comme ça, vous avez l'impression que ce serait une comédie de boulevard ou bien un voût de ville assez classique et le film en a un certain fond. C'est vrai. Notamment toutes les scènes où il y a des repas de famille, on ne peut pas s'empêcher de penser à du fait d'eau avec les blagues plus ou moins graveleuses, avec les gens qui ne cessent de se balancer des pics, etc. Pour le reste, si je devais définir ce qu'est le cliché d'un mauvais film d'auteur et qui devient presque parodique de ce que ça représente, je dirais ce film. Franchement, du début à la fin, je n'ai compris aucun des choix de mise en scène, de montage et de découpage qui ont été faits. Par exemple, il a été fait le choix qu'au milieu des dialogues, les dialogues soient cutés au milieu d'une phrase pour enchaîner sur un autre truc du coq à l'âne qui n'a rien à voir. Donc ça, j'ai bien compris qu'au début du film, c'est pour montrer que le personnage principal est paumé, qu'elle ne fait pas vraiment gaffe à son environnement, ce genre de truc. Mais au fur et à mesure du film, même à la fin, lorsqu'elle est plus paumée, c'est continué à le faire. Donc finalement, c'est comme si elle vivait en décalage constant avec son environnement, je ne sais pas. Et le truc, c'est que ces cuts-là, ils sont aussi présents au milieu de scènes ultra-landa. Par exemple, la meuf rentre dans l'appartement, on la montre, en train de rentrer dans l'appartement, donc plan fixe, mais cuté au moins trois fois. Donc elle fait toc, toc, toc. J'ai du mal à comprendre pourquoi le film est aussi haché, aussi nerveux au milieu de ce montage, au point même des fois de couper des personnages qui sont sur le point de dire une réplique. Donc on les voit juste ouvrir la bouche et puis ils ne disent rien. C'est très très perturbant. Le film est aussi filmé d'une manière, je ne sais pas comment définir ça autrement, d'une manière très prétentieuse. C'est-à-dire que par exemple, ça va typiquement être le genre de film où il y a un personnage qui fait une action banale, genre se remettre une écharpe autour du cou et il va y avoir de la musique classique en fond pour faire genre que c'est un grand passage, etc. Mais c'est même pas spécialement drôle, en fait. C'est même pas spécialement pour faire une parodie, c'est même pas spécialement pour faire un décalage. C'est juste là parce que mettre de la musique classique sur des trucs de la vie quotidienne, et bien ça fait hyper auteuriste et ça fait hyper original. Bref, vous l'aurez compris, j'ai vraiment pas du tout aimé ce film. Et j'ai aussi des gros soucis sur ses messages et sur ses propos. C'est un film qui se veut, j'ai l'impression, pseudo-militant, anti-raciste, de gauche, sauf qu'il se plante complètement. Pourtant, vous le savez, je suis quelqu'un que la politique, ça intéresse beaucoup. Je cherche toujours les messages, les propos dans les films, ça m'intéresse. Mais là, je trouvais que c'était presque trop, tellement ça manquait de subtilité, quoi. J'avais l'impression que la réalisatrice étalée sur une confiture tous les trucs, les notions, les bouquins qu'elle avait lus, etc. pour essayer de faire passer son film pour un film militant. Alors que le film ne l'est pas parce que la meuf principale, c'est une meuf qui fait du slut shaming, c'est une meuf qui fait de la grossophobie, c'est une meuf qui est validiste. Je suis passée complètement à côté du truc. Il y avait peut-être de l'humour et du second degré et de la parodie là-dedans parce que j'ai bien compris qu'à certains moments, le film tentait d'être comique. Moi, ça ne m'a pas fait rire une seule seconde et les gens dans la salle non plus. Mais voilà, je trouve que c'est un film qui est gênant à regarder. Franchement, il y avait des moments où je pensais partir de la salle parce que c'est très cringe, c'est très gênant. C'est un film qui est prétentieux alors qu'il n'a pas spécialement de quoi l'être. Et c'est un film où je ne comprends pas où il veut en venir. J'ai regardé des interviews importants de la réalisatrice. Je ne comprends pas ce qu'elle a voulu faire ou en tout cas ce qu'elle a voulu faire et m'a le fait. Et enfin, bien évidemment, j'ai vu au cinéma le dernier film de Quentin Tarantino avec Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie dans les rôles principaux. On suit dans ce film trois histoires parallèles qui se passent à Hollywood dans les années 70. On suit d'un côté la carrière d'un acteur qui est habitué surtout au western et qui a du mal à se renouveler. On suit d'un autre côté la vie de son cascadeur qui a moins de rôles et qui vit dans une caravane toute pourrie. Et enfin, on suit aussi la vie de Margot Robbie mais surtout qui incarne Sharon Tate. Donc Sharon Tate, pour ceux qui ne savent pas, à l'époque c'était la femme de Roman Polanski qui a été tuée par la secte de Charles Manson et effectivement au bout d'un moment dans le film on va avoir cette secte qui vient impacter la vie des trois personnages. Alors, je vous avoue que j'avais hyper peur de voir ce film parce qu'en fait je me disais c'est le film qui va enfin décider si j'aime Tarantino ou si j'aime pas Tarantino. Ça détermine pas grand chose parce qu'en fait je suis mitigée sur ce film. J'ai pas spécialement adoré mais je suis très loin d'avoir détesté alors que je m'attendais à détester. Après je vous avoue que je dis que je suis mitigée sur Once Upon a Time in Hollywood mais je suis quand même plus mitigée dans le positif parce que c'est un film je trouve qui se déguste de plus en plus plus on y réfléchit plus on y pense etc. C'est un film qui s'apprécie sur la durée et il y a quand même peu de films que tu vois au cinéma qui te font cogiter un peu sur la durée non pas que le film soit difficile à comprendre scénaristiquement c'est archi 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 simpliste sauf que par exemple il y a des gens qui ont pas compris qu'à la fin c'était les mecs de Charles Manson etc. Donc je me dis si vous êtes passé à côté de ça vous passez à côté du film enfin moi j'avais l'impression que c'était ultra basique à suivre mais bon bref mais je trouve que c'est un film qui est intéressant à réfléchir en termes d'implication en termes de création de personnages en termes de référence qu'il m'a l'intérieur parce que comme toujours Tarantino c'est un mec qui fonctionne avec énormément de patchwork je trouve aussi que toute son idée de créer une fable hollywoodienne à savoir Once Upon a Time in Hollywood donc c'est la manière dont commencent tous les contes de fées le fait que Corentin Tarantino exactement comme dans Django mais aussi dans Glorious Bastards se réapproprie une histoire vraie pour la faire à sa sauce pour essayer un petit peu de se venger sur l'histoire et c'est ça que j'aime bien dans ce film c'est que le film nous promet une fable basée sur des fées réelles et il y arrive très très bien on sent que c'est un film où Tarantino a pris énormément de plaisir c'est quand même au point qu'il avait déclaré que ce film c'est son film ultime et que peut-être après ça il allait arrêter le cinéma parce qu'elle ne sait pas s'il pourra faire un film mieux que ça et ce plaisir là qui est authentique qui est sincère on le sent et donc rien que ça déjà cette espèce de passation de plaisir à travers l'écran c'est énorme et quand même il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui ont pu je pense prendre leurs pieds autant que Tarantino a pris son pied sur ce film je viens de me rendre compte que je viens de faire un jeu de mots dégueulasse parce que Tarantino est fétichiste des pieds donc c'était absolument pas attentionnel en plus de ça le film est plutôt bien géré en termes de rythme contrairement à The Hateful Eight qui était très lent très chiant avec beaucoup de dialogue à l'un de Tarantino qui ne mène à rien mais qui sont en même temps pas vraiment assez absurde pour être drôle ça avait le cul entre deux chaises bon là en termes de rythme le film dure 245 et on ne s'ennuie pas une seule seconde c'est un film qui est beaucoup plus introspectif qui est beaucoup plus psychologique peut-être que ce qu'il a pu faire auparavant et je trouve que c'est assez intéressant c'est un espèce de film de la maturité où Tarantino continue à affirmer ses plaisirs mais de manière plus mature et de manière aussi plus artistique enfin la construction du film qui prend complètement à contre-pied ce à quoi on s'attend est aussi finalement super intéressante sur le coup c'est très déroutant comme je vous l'ai dit c'est un film choral où on suit les trois vies donc d'un côté l'acteur d'un autre côté le réalisateur et enfin Sharon Tate on s'attend à ce que les trois au bout d'un moment comme dans tout film choral va y avoir un truc qui va les rassembler et on attend ce truc tout le long du film tout le long du film tout le long du film et finalement en fait la fin du film et le rassemblement de ces trois personnages et je trouve ça super intéressant parce que le film finalement se termine là où d'autres l'auraient fait commencer c'est un film qui remet intelligemment en question les codes de la narration comme ça qui remet intelligemment en question nos attentes pour se terminer en plus dans un espèce de point d'orgue qui est l'aboutissement de la fable par rapport aux événements historiques qu'a créé Tarantino et je trouve ça vraiment très 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 intéressant très pertinent enfin évidemment c'est des Tarantino est-ce que j'ai besoin de dire que c'est un film qui est très beau qui en termes de mise en scène est ultra réussi et surtout est-ce que j'ai besoin de dire que Brad Pitt et DiCaprio surtout DiCaprio d'ailleurs ils sont immenses immenses comme toujours je pense que Tarantino c'est un mec qui dirige très 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 bien ses acteurs je parle moins de Margot Robbie non pas parce que son interprétation est moins bonne c'est une excellente actrice je trouve cette meuf vraiment excellente si vous l'avez pas vue dans Moi Tonia je vous le conseille elle est magistrale dedans mais je trouve que son rôle est beaucoup moins intéressant que celui des deux acteurs masculins et là mon premier souci rentre en scène la représentation des femmes dans ce film est vraiment ultra cliché à la limite du machisme à la limite du sexisme les femmes sont constamment à moitié à poil c'est toutes des greluches Sharon Tate au début elle n'est introduite que par des rires par des sourires il y a constamment des plans sur ses fesses lorsqu'elle marche dans la rue honnêtement c'est très 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 fatigant en plus de ça Tarantino s'est encore amusé à faire plein de plans sur les pieds des femmes donc encore une fois il a utilisé ses actrices pour faire plaisir à son propre fétichisme je trouve ça personnellement assez malsain j'ai lu une interview que j'essaierai de vous retrouver et de vous mettre dans la barre d'infos où Tarantino explique qu'en fait comme Margot Robbie incarne un personnage qui a vraiment existé à savoir Sharon Tate il ne voulait pas la déformer en mettant un filtre tarantinesque à savoir il ne voulait pas la surécrire comme les deux autres personnages il préférait la laisser un peu diaphane la laisser peut-être un peu plus fade que les autres mais ne pas entacher sa mémoire et d'un côté je comprends ce point de vue là à savoir de ne pas vouloir heurter la personne qui a existé et d'un autre côté je me dis ben mine de rien tu la fétichises avec les pieds mine de rien tu la fais paraître un petit peu quand même comme une greluche et mine de rien tu ne crées pas d'empathie avec elle parce que finalement tu ne la développes pas donc je trouve que même si son intention était bonne finalement dans les faits c'est raté et ça fait que toute la représentation des personnages féminins dans le film passe à côté de la plaque j'ai vu des gens aussi qui défendaient le film avec cet argument là en disant que c'était un film historique et donc forcément il fallait que ça se place dans le machisme historique je vous arrête tout de suite le film s'appelle On's Upon a Time in Hollywood on parle de Tarantino qui réinjecte toutes ses influences qui se créent un fantasme hollywoodien un truc qui n'a jamais existé on n'est pas dans un biopic on n'est pas dans un film historique donc utiliser constamment l'excuse de l'époque historique pour justifier le racisme le sexisme l'homophobie etc quand ça ne s'y prête pas quand c'est pas un film qui a une volonté historique c'est un très mauvais argument ce que je peux reprocher d'autres à ce film c'est que finalement ce que ça nous raconte c'est sympatoche mais c'est pas je sais pas comment vous expliquer c'est pas oufissime c'est pas spécialement que ce soit chiant parce que comme je vous l'ai dit il n'y a pas spécialement de problème de rythme mais je trouve juste que c'est pas spécialement intéressant ce que ça raconte en fait et il y a un choix de la part de Tarantino que j'ai personnellement détesté et je trouve que ça n'a rien à foutre là je trouve que ça trompe comme un cheveu sur la soupe en fait c'est sur la dernière partie du film à partir du moment où DiCaprio commence à avoir une carrière d'acteur de western spaghetti en Italie il y a un narrateur omniscient qui vient se joindre à l'affaire et qui commence à nous raconter tout ce qu'on voit à l'écran et en fait le rythme à partir de là s'accélère énormément il y a beaucoup d'ellipses il y a beaucoup de choses qui nous sont racontées à travers ce personnage il y a beaucoup de nouveaux personnages qui sont introduits par son biais à lui et je trouve ça complètement bizarre comme choix moi je sais que ça m'a ultra désorientée parce qu'on avait un rythme qui était très constant jusque là et d'un coup tout s'accélère et pas spécialement pour nous raconter des trucs qui sont primordieux ou intéressants donc j'ai été hyper déroutée ça sentait un peu le côté merde le film est trop long il faut qu'on trouve une astuce pour le raccourcir donc voilà Once Upon a Time in Hollywood c'était plutôt chouette même si c'est pas je pense le meilleur Tarantino ah oui alors les gens qui ont commencé à dire que c'était soit le meilleur Tarantino soit le meilleur film des années 2010 je me dis mais soit vous avez pas vu beaucoup de films ce qui est ok je sais pas ce que vous avez consommé ces dernières années pour trouver que c'est un film si révolutionnaire que ça donc voilà c'est quand même un film qui est réussi qui est bien mais j'irais quand même pas jusqu'à dire que c'est le meilleur des Tarantino et surtout pas un des meilleurs films du 20ème siècle genre non vraiment pas enfin cet été j'ai eu l'occasion de rattraper deux films en premier lieu j'ai eu l'occasion de rattraper Un coup de maître réalisé par Gaston Duprat avec Guillermo Franchella Luis Brandoni et Raul Aravello dans cette histoire on suit Arturo qui est propriétaire d'une galerie d'art à Buenos Aires c'est un mec qui se la joue très sophistiqué mais qui a pas beaucoup de scrupules et qui est quand même vraiment un rabia et surtout il a dans ses artistes un mec qui s'appelle Renzo qui est un peintre complètement loufoque mais un jour Renzo en traversant la route après cette bourrée la gueule dans un bistrot il est victime d'un accident il perd la mémoire et Arturo profite de cette situation pour essayer de les faire revenir sur le devant de la scène et essayer de relancer sa carrière artistique dans ce film on retrouve énormément de ce qui fait l'humour argentin c'est à dire vraiment un humour de situation un humour avant tout basé sur les personnages on va se foutre de la gueule en permanence c'est un film qui est très très drôle qui est très frais et qui vaut surtout pour les deux personnages qui sont incarnés par des acteurs qui soutiennent vraiment tout le film les deux personnages sont assez atypiques que ce soit le mec qui tient la galerie qui est un mec assez strict assez droit rapia etc donc qui surexagère ces traits là ou que ce soit l'artiste qui se tape des minettes de 20 ans mais finalement les deux dans leur relation d'amour-haine sont relativement touchants et les acteurs qui les incarnent les incarnent avec une telle humanité qu'on ne peut qu'avoir de l'empathie pour eux alors que ce sont des personnages qui sont foncièrement détestables dans le fond le film bénéficie d'une très très belle bande originale qui accompagne vraiment très bien les situations le scénario comme vous l'avez vu c'est du déjà vu ce genre de personne qui perd la mémoire et les gens autour de lui essaient de le faire devenir quelqu'un de mieux ou en tout cas une personne différente et d'ailleurs il y avait un film avec Danny Boone comme ça une ch'tite famille je crois qui était basé aussi sur le même principe et qui était pas si mal que j'avais bien aimé mais le film parce que que ce soit les situations que ce soit la mise en scène qui est très colorée qui est très artistique pour le coup c'est à dire avec vraiment beaucoup de contraste que ce soit dans les situations rencontrées par les personnages on est vraiment dans quelque chose qui est assez absurde et ce qui s'assume vraiment comme étant une comédie dramatique c'est à dire qu'on a autant de parties qui sont émouvantes qu'autant de parties qui sont drôles c'est un film qui vraiment assume d'être entre les deux et qui réussit les deux parties très très bien je vais pas m'étendre des heures sur ce film parce que hélas j'ai pas grand chose de plus à en dire classique sur le reste qui réussit très bien ce qu'il entreprend si vous cherchez une bonne comédie c'est un bon film mais c'est pas un film sur lequel j'ai des choses à digresser pendant des heures donc voilà je pense que j'ai assez parlé précédemment pour pouvoir sur celui-ci être un petit peu plus légère enfin j'ai eu l'occasion de voir au cinéma bien après sa sortie le film Dirty God film réalisé par Sacha Pollack avec Vicky Knight Catherine Kelly et Elisa Brady-Girard l'histoire est celle d'une jeune femme qui essaie de reconstruire sa vie après que son ex-petite amie lui ait brûlé le visage à l'acide elle se heurte à l'incompréhension des siens notamment de sa mère et essaie désespérément de reprendre pied dans un monde qui lui est tout à fait hostile ce film vous le savez dès l'instant où tous les bandes aux titres arrivent avec tous les producteurs etc c'est un film je pense qu'il n'y a pas eu énormément de budget parce qu'il est passé par tous les fonds de financement et pour autant c'est un film qui ne fait absolument jamais cheap que ce soit visuellement que ce soit dans ses jeux d'acteurs qui sont hyper naturels c'est un film qui va être assez intimiste et psychologique on va avant tout être centré sur des personnages s'intéresser à ce qu'ils ressentent à ce qu'ils vivent au pourquoi du comment donc c'est un film qui va essayer d'expliquer à chaque fois les conséquences des actes des personnages et surtout pourquoi ces actes arrivent c'est un film assez sociologique en fait de toute façon dans tout le film on retrouve un petit peu cet aspect du fatoum vous savez la tragédie antique avec les personnages qui n'arrivent pas trop à se sortir de leur destin on a exactement ça parce qu'en fait c'est que des personnages qui sont dans un milieu pauvre avec beaucoup de drogue des arnaques financières et finalement on a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment de futur ou d'avenir à part ça il faut savoir aussi que l'actrice principale est une actrice qui est vraiment brûlée au visage donc ça j'ai trouvé ça intéressant de prendre une personne qui avait vraiment traversé connu ces souffrances là pour incarner ce personnage parce que du coup on sent que ce qu'elle ressent est vraiment authentique sincère et on va pas être face à un acteur qui surjoue le malheur ce que je pourrais reprocher au film en termes de mise en scène c'est qu'il y a des passages qui font presque clip en fait avec une musique extra diégétique qui va être passé en entier donc sur les 3 ou 4 minutes de la chanson et sur lesquelles il va y avoir soit des ellipses soit des personnes qui dansent soit des moments un petit peu plus oniriques ce genre de choses et ça fait vraiment clip et je trouve que ça fait sortir du drama que vit la personne ce que j'ai aimé aussi c'est que ce n'est pas un film pessimiste c'est à dire qu'à la fin il y a quand même de l'espoir il y a quand même des choses positives et heureuses qui arrivent parce que le personnage principal que l'on suit donc c'est le jeune femme brûlée à l'acide est un personnage qui est hautement positif qui ne se laisse jamais abattre qui malgré le fait que son entourage ne soit absolument pas un entourage aidant le fait qu'elle ait personne avec qui en parler le fait que personne n'ait vraiment d'empathie avec elle et bien malgré tout ça elle arrive à trouver un travail elle arrive à se débrouiller elle arrive à recréer une relation avec sa fille elle arrive à apprendre de ses erreurs elle arrive vraiment à rebondir à chaque fois c'est quand même au point qu'au bout d'un moment dans le film sa mère sa grosse conne de mère la fout à la rue et elle arrive à rebondir de ça donc le fait d'avoir un personnage comme ça qui ait une force de caractère telle et que le film en plus montre que les choses peuvent bien finir pour les gens comme ça qui s'accrochent si on n'avait pas eu cette porte de sortie cet échappatoire à la fin ça aurait été vraiment vraiment très déprimant et presque trop déprimant peut-être ce que je trouve bien aussi de la part de la réalisatrice c'est qu'elle a totalement déshumanisé l'agresseur donc le mec qui l'a brûlé à l'acide il y a une scène où on le voit de dos au tribunal donc c'est le moment où elle le revoit parce qu'évidemment elle a porté plainte et tout donc c'est la confrontation au tribunal mais il n'est jamais humanisé on ne voit pas son visage et je trouve que c'est bien de ne pas avoir cherché à rentrer encore une fois dans la psychologie des agresseurs parce que cette fois on s'intéresse aux conséquences réelles sur une victime parce que là toute l'empathie est dirigée sur une seule personne et je trouve que c'est vachement mieux et voilà en termes de messages de discours c'est plus fort aussi c'est plus impactant voilà que dire de plus sur Dirty God j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé c'est un film que je trouve très sociologique très intéressant c'est hyper bien mis en scène le rythme est très lent moi je sais que tant que la psychologie des personnages est bien développée tant qu'on s'attache bien à eux ça ne me dérange pas c'est un film qui est beau qui est mouvant qui est intense c'est un peu un film coup de poing je trouve qu'il est très pertinent dans ce qu'il dit c'est dommage qu'il ait été très peu distribué très peu montré mais si vous avez l'occasion je sais qu'il est encore diffusé par-ci par-là en France regardez-le parce qu'il est vraiment très très chouette voilà ma vidéo sur les films que j'ai vu cet été est terminée j'ai beaucoup parlé finalement parce que c'était des films qui étaient assez gros et sur lesquels j'avais pas mal de choses à dire donc bon j'espère que cette vidéo va pas durer trop à plomb quand même et vous êtes habitués sur ma chaîne j'espère que ça vous aura plu en tout cas n'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook pour vous tenir au courant de l'actualité de la chaîne n'hésitez pas à aller regarder ma chaîne secondaire sur laquelle je vais poster aussi une vidéo par semaine et en attendant je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut